Un balado Radio-Canada, audio. Ça habite très bien. Oui, allô? Oui, Guillaume. Salut, Jean-Philippe. Je te prends pour ça dans un bon moment, Guillaume. Oui, je suis tout à toi, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci, Guillaume, de prendre le temps de me jaser. J'en ai fait des rencontres au fil du temps à grand écart. J'ai parlé beaucoup de courses. C'est drôle parce que je te partage un peu dans quel mout je suis en ce moment. Il y a quelques jours, en fait, il y a Pierre Lavoie, Pierre Lavoie, donc, du défi Pierre Lavoie, Pierre Lavoie qui écrit à Adrien Parisseau, qui a un ami à moi, puis Yves Boisvert, puis il nous dit, écoutez, moi, je m'en vais faire, je m'en vais m'entraîner pour le marathon d'Ottawa. Je vais être à Montréal la semaine prochaine. Si vous voulez venir me rejoindre pour courir une couple de kilomètres. Puis je suis dans un mood où j'ai vu ça. Puis là, je me disais, bon, on va courir à 4,50 du kilo, un truc de même. Puis je me disais, mon Dieu, je ne suis plus là. Je pense que je ne suis plus là. Je pense que je ne suis plus dans cette forme-là. Je ne suis plus dans ce désir-là. Je suis rendu large. Je pense que je suis rendu large. Je me suis dit ça. Puis là, je me suis plongé dans ton dossier. Guillaume Ouellet, 35 ans. Je regardais tes temps. Je regardais tes résultats des derniers Jeux paralympiques. Je regardais tout. Puis je me disais, tabarnane, il y en a qui ont plus de volonté que moi dans la vie. Puis en toute humilité, ton parcours est assez fantastique. Puis mon Dieu, je ne me sentais pas gros dans mes culottes en me disant, je n'irais pas courir avec les gars. Je suis trop fatigué. Ça ne me tente pas. Écoute. Merci. C'est des super bons mots. Mais c'est ça, des fois, j'ai des petits passages à la ville aussi. Des fois, ça arrive à tout le monde. Puis je pense que des fois, c'est vraiment les objectifs qui me remettent un peu sur le droit chemin. Fait que je te conseille de t'en trouver un. C'est souvent ça qui aide à nous sortir un peu de notre morosité des fois. Puis comme je te dis, ça arrive vraiment à tout le monde. C'est traité pas. Tu ne fais pas exception. Puis je pense que ça peut arriver à tout le monde. Tu sais, écoute, ça fait 4 ans, 5 ans que je fais ce podcast-là. Écoute, j'en ai eu des hauts, j'en ai eu des bas. Puis je me retrouvais dans un bas, tu sais, d'un certain bas. Mais tu sais, en fait, je dirais un bas de motivation. Puis de motivation, puis d'acceptation. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on vit tous des moments d'acceptation dans la vie. Tu sais, où est-ce qu'on fait comme, « Hey, tu sais quoi, je ne serais plus ce que j'ai déjà été. » Ou en tout cas, je ne serais plus l'athlète que j'ai... Je n'irais plus à la vitesse que j'ai déjà couru. Ça, je me suis dit ça, ça fait longtemps. Puis tu sais, je reviens à toi, puis je reviens à ta vie, puis ta carrière. Puis tu sais, je te présente parce que je ne sais pas si... Tu sais, pour les gens qui font de la course, Guillaume Ouellet, moi, je connaissais ton nom. Tu sais, je m'intéresse quand même, tu sais, 3 000, 5 000, tu sais, 10 kilos. Tu sais, je m'intéresse quand même à ce genre de course-là. Puis tu sais, j'ai vu tes temps, puis j'ai vu aussi ton, je dirais, tu sais, ton pédigré. Puis je me disais, « Attends, c'est tout un athlète. » Mais je ne connaissais pas ton histoire. Puis quand j'ai appris à connaître ton histoire, quand je l'ai lue avant qu'on t'invite ici, tu sais, à grand écart, je me suis dit, « Tabarouette, c'est quand même une histoire pas banale, tu sais, pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui, à travers tout ce que t'as passé. » Puis tu sais, je vais te laisser le raconter, mais quand même, tu sais, supposons que je te demandais, là, on était en 2022. Tu as 35 ans, moi. 35 ans, c'est ça? Oui, oui, exact. Tu sais, entre tes 20 ans et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'on se parle aujourd'hui? Bien, si, ça a vraiment parti, je dirais, d'un, bien, un d'une mauvaise nouvelle un peu qui est arrivé dans ma vie. Puis après ça, bien, ça m'a comme poussé à définir justement un objectif, quelque chose que je voulais accomplir avec tout ça. Puis on dirait que c'est comme ça qu'il y a tranquillement, lentement, mais sûrement qui m'a amené à aujourd'hui. Tu sais, j'ai été membre de plusieurs équipes nationales de parathlétisme. Puis j'ai réalisé à peu près plusieurs de mes rêves que je m'étais fixé. Ça fait que c'est un peu ça le début, quand j'avais 20 ans, qu'une mauvaise nouvelle, qu'une annonce de maladie de la vision, de la rétine qui a venu complètement changer ma vie. Mais tu sais, j'ai essayé de ressortir un peu de positif à travers tout ça. Puis je dirais, je ne changerais rien à mon parcours, assurément. Mais ça, c'est quand même fou, tu sais, justement de rien vouloir changer à ton parcours. Encore une fois, je le répète, je regarde ta carrière, tu sais, puis tu sais, tu es un coureur, tu es un coureur d'élite, clairement. Tu sais, on parle de 2016, on parle de Tokyo, on parle de, tu sais, bon, tu as été dans le top 5 du 5000 mètres. Dans les deux derniers Jeux olympiques, tu sais, top 5 du 5000 mètres, ça veut dire que tu as un pas assez rapide. Ça veut dire que tu es dans un très haut niveau. Tu sais, on parle de para-olympique, tu sais, mais tu es dans un très haut niveau para-olympique ou olympique. Je regardais tes temps, puis je regardais les temps des Olympiens, puis je me dis, tu sais, on n'est pas loin, là. Tu sais, puis je me dis, cah, Aline, tu sais, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, tu sais, bon, premièrement, à 18-20 ans, tu apprends que tu as une maladie visuelle de la rétine. Tu sais que tu vas tranquillement perdre la vue un peu plus chaque année. Tu es un gars qui faisait bien du sport, et puis tu as décidé de te rabattre sur la course. Pourquoi la course? Bien, tu sais, la course, en fait, ça m'a toujours un peu attiré. Tu sais, ça a été quelque chose que, tu sais, j'ai toujours trouvé que c'était simple, c'était facile à pratiquer, ça demandait peu d'équipement. Tu sais, ça avait l'air, tu sais, d'un sport, tu sais, c'est niaiseux, mais d'un sport pur, tu sais, qui a comme, tu sais, qui ne demande pas, tu sais, tout le monde court dans le monde, là. Il n'y a personne, il n'y a pas un pays qui dit, ah, là, nous, on court pas. Tous les pays courent, tous les gens de partout dans le monde, peu importe la richesse ou non. Ça a peut-être été quelque chose que j'ai trouvé le fun de la course à pied. Puis tu sais, j'avais des amis, il y a un de mes bons amis à l'école secondaire, puis qui est encore mon ami aujourd'hui, qui s'appelle Maxime Leboeuf, qui a fait d'autres sports, mais qui, justement, quand on avait les mêmes âges, j'étais rendu un moment qu'il courait au niveau universitaire. Puis tu sais, j'allais toujours trouver inspirant. Puis c'est un peu ça qui m'a poussé à m'inscrire à une première course, puis à, je dirais, à faire mes débuts, là, en course à pied. J'ai pu mettre la main sur des extraits de toi qui cours, tu sais. Puis c'est quand même fascinant parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ta vision est environ à 10 % d'une vision normale. C'est à peu près ça? Oui, exact. Oui, ça ressemble à ça, ce que j'ai présentement. OK. Puis tu sais, j'ai regardé la course, je me disais, puis encore une fois, je fais la comparaison avec les Olympiques. Tu sais, en tout cas, si tu le sais pas, t'as aucune idée, là, que t'as 10 % de vision normale. En tout cas, quand j'ai regardé la course, tu peux pas savoir en soi, tu sais. Puis tu sais, je me suis demandé, parce que clairement, t'es un gars de compétition, clairement, t'es un gars de discipline, clairement, t'es un gars de haut niveau. Tu sais, est-ce que des fois, t'as envie de participer à des courses qui sont outre paralympiques? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. En tant que para-athlète, des fois, as-tu envie de juste faire de la course, tu sais, avec des gens qui ne sont pas des… tu sais, qui n'ont pas un handicap? Est-ce que des fois, ça te passe par la tête? Bien, en fait, c'est à peu près 98-99 % de mes compétitions. Je l'ai fait contre des athlètes sans handicap. Parce que, bien, un, c'est plus facile de trouver un niveau intéressant pour moi. Je n'ai pas besoin de… On n'est pas obligé de se regrouper tout le monde sur une Coupe du Monde ou sur un Grand Prix qu'on appelle en para-athlétisme. Par exemple, en France ou dans des pays super loin. On n'a pas besoin de voyager autant pour trouver un niveau qui est intéressant. Parce que, tantôt, tu parlais de la comparaison au niveau olympique et paralympique. Dans mon cas, c'est à peu près le standard olympique aux 5000 mètres. C'est, je pense, dans les 13 minutes 15 secondes environ. Puis, tu sais, moi, j'ai couru dans les 14 minutes 23 à peu près les meilleurs temps. Donc, on est à peu près à une minute de différence. Mais, tu sais, quand je retrouve, je suis capable de trouver ce niveau-là, un niveau avec, c'est dans les 14 minutes quelques, tu sais, au niveau provincial, national, j'ai vraiment beaucoup d'opportunités. Puis, tu sais, moi, je m'entraîne juste avec des gars quasiment qui n'ont aucun handicap. Je m'entraîne avec le Rouge et Or athlétisme. Puis, à Québec, donc, j'ai la chance de pouvoir avoir ce niveau-là. Donc, moi, j'ai comme saisi ça. Puis, en disant, je vais essayer de me comparer avec des gens sans handicap. Puis, essayer d'en retirer le plus de bénéfices possibles. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup depuis le début de ma carrière. Ça a été vraiment de ne pas nécessairement juste me comparer avec des athlètes, avec un handicap visuel. Non, c'est ça. Tout le monde au Canada, de dire, j'essaie de progresser au niveau canadien. Puis, tu sais, donc, c'est sûr que j'ai la chance de pouvoir courir vraiment avec des athlètes sans handicap. C'est sûr que des fois, il y a des petits accrochages que c'est plate un peu pour les autres gars. Mais je les accroche un petit peu à cause de ma vision pendant la course. Mais, tu sais, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème majeur, vraiment, jusqu'à maintenant. Donc, je pense que tout le monde, on cohabite très bien. Écoute, tu sais, encore une fois, j'ai regardé tes temps, tu sais, puis, tu sais, te faire un 5000 en bas de 15-30, de 14-30, tu sais, en toute honnêteté, tu l'as fait. Je veux dire, c'est d'une rapidité assez exemplaire. Puis, ça fait qu'au Canada, tu es extrêmement compétitif. Moi, la réalité, c'est que, tu sais, je sais qu'être un athlète à la base, OK? Être un athlète, c'est compliqué. C'est exigeant. Ça prend du courage. Ça prend un effort constant. Toi, tu es un athlète qui a les mêmes objectifs, qui a la même intensité d'entraînement et tu vis avec un handicap en plus. Tu sais, est-ce que le découragement est plus fréquent? Parce que tous les athlètes l'ont des fois, tu sais. Bien, je dirais, tu sais, le quotidien, ça revient, je dirais, c'est pas mal la même chose. Tu sais, je pense que je vis la même chose que n'importe quelle athlète, avec ou sans handicap. Mais c'est vraiment tout dans la logistique de déplacement, de comment je gère mes transports, mes lieux d'entraînement, aller avoir accès à tel... Tu sais, juste quand je prends la... Tu sais, j'habite à Victoriaville, juste quand je prends l'avion, tu sais, pour aller faire une compétition à l'extérieur. Mais tu sais, j'ai pas d'autre choix que de soit que ma conjointe vient me reconduire à l'aéroport, qui se tape les deux heures aller-retour à Montréal, ou je prends le train ou l'autobus, puis ça rallonge. Tu sais, j'ai toute cette logistique-là à prévoir dans mes déplacements. Dans tout ça, je dirais, il y a peut-être ça qui est un petit peu plus lourd à gérer, mais tu sais, sinon le quotidien, je pense qu'on parle. Je pense vraiment par les mêmes épreuves. C'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des... Tu sais, moi, tout ce qui est course en trail, en sentier, ça fait longtemps que j'ai mis une croix là-dessus. J'essaie juste de trouver le bon terrain que je suis capable de courir dessus, puis à part ça, le reste, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, comme je dis, je joue un peu les mêmes défis que tout le monde, mais tu sais, il y a des hauts, il y a des bas comme n'importe quel athlète. Des fois, il y a des moments plus démotivants. Tu sais, on est... Je suis jamais... Tu sais, c'est long avant de bâtir un niveau de forme que j'aime, que je suis vraiment au top de ma forme. Tu sais, c'est un travail de plusieurs mois, puis c'est à refaire à chaque année. Donc, il y a ça qui est... Tu sais, je dirais, c'est un éternel recommencement qui est assez difficile, mais c'est tout le temps... C'est un processus qui est le fun aussi. Tu sais, ça fait apprécier un petit peu plus le résultat au bout. Puis, tu sais, dis-moi, c'est une question technique, mais moi, je veux courir, je m'aime running, puis je pars. Tu sais, est-ce que tu fais la même chose de ton côté? Est-ce que tu pars de chez vous direct, ou tu t'en vas t'entraîner à Québec? Parce qu'en même temps, tu sais, le 5000, c'est... En tout cas, tu sais, des distances comme ça, tu sais, de fond, c'est... Tu sais, tu as peut-être moins besoin d'aller faire ton 15 kilomètres, j'imagine, là, tu sais. Mais est-ce que tu sors juste de chez vous comme ça, ou c'est encore de la logistique pour toi? Oui, oui, je sors de chez moi, puis, tu sais, c'est, je dirais, tous les entraînements par intervalle, mettons, tous les entraînements plus intenses, je vais les faire à peu près, c'est deux fois par semaine, je vais les faire à Québec parce qu'on a les installations, les installations sont beaucoup mieux, là. Il y a une piste intérieure, puis une piste extérieure, puis j'ai aussi tous les partenaires d'entraînement qui sont là. Mais, tu sais, pour tout le reste, je dirais, des jogs qui sont à basse intensité, le reste de ma semaine, tu sais, je fais ça, tu sais, je pars de chez moi, puis, tu sais, c'est ça, c'est souvent, ça ressemble beaucoup à un entraînement, tu sais, des fois, on pense que 5 kilomètres, c'est vraiment un entraînement plus court, mais, tu sais, il y a beaucoup de similitudes avec un entraînement d'un marathonien, ou d'un demi-marathon, tu sais, une journée d'entraînement, ça va plus ressembler à un jog de 20, 22 kilomètres, qui est comme de bâtir la forme aérobique, là. Donc, tu sais, il y a un certain dose d'endurance qu'on doit avoir quand même pour maintenir la vitesse, même pendant un effort de 14-15 minutes, là. Donc, tu sais, ça ressemble, l'entraînement, ça ressemble beaucoup, c'est juste les séances d'intervalle qui sont vraiment différentes, là. Puis, est-ce que, tu sais, parce que là, on parle du 5000, tu sais, faire en bas de 14-30, encore une fois, là, ça te prend un pays de la moitié, mais je... Est-ce que des fois, de la longue distance, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que t'as envie d'essayer, tu sais? Parce que je regardais tes temps, je regardais tes... Puis, bon, tu sais, j'aime les statistiques, là. J'ai regardé les temps au plus... Tu sais, on parle du marathon paralympique et tout, tu sais, tu dis qu'Aline, tu sais, des médailles d'or, ou en tout cas, des top 5, c'est le fun d'en faire partout. Je sais pas, est-ce que tu t'es donné comme objectif? Ben, j'ai supposé... Ben, en fait, c'est définitivement quelque chose qui m'intéresserait, mais question de technicalité, dans ma... Il y a différentes catégories, là, aux Jeux paralympiques. Puis, dans ma catégorie, moi, je suis dans la catégorie 13. Il y a 13, 12, 11. 11 étant ceux qui courent avec des guides, qui sont souvent aveugles au complet. Catégorie 12, entre les deux, qui courent avec ou sans guide, c'est au choix. Puis, il y a la catégorie 13 qui, comme moi, court sans guide. Mais dans ma catégorie 13, la plus longue distance, c'est le 5 000 m. C'est le 5 000. Mais dans la catégorie 12 et 11, il y a le marathon. Donc, si éventuellement, ma vision descend à ce niveau-là, c'est clair que c'est quelque chose que j'aimerais essayer parce que c'est un peu les longues distances. Le marathon, surtout, il y a quelque chose de mythique, là-dedans. C'est un peu de dompter la bête. Chaque épreuve a comme sa façon d'être courue. Puis, je pense que tous les coureurs qui ont passé par la piste puis qu'après, qui s'en vont sur le marathon, le marathon, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Puis, il y a aussi tout l'aspect des grands marathons qui sont vraiment super le fun à courir, que ce soit Boston, New York, Londres. C'est des épreuves mythiques qui ont vraiment le fun. L'entraînement aussi qui va avec. Donc, il y a tout ça qui assurément m'intéresse. Peut-être pour mon après-carrière, si jamais je reste chez les 13 toute ma carrière. Après, je vais assurément aller en faire quelques-uns. Peut-être à un niveau moins compétitif. Mais assurément, c'est quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, parce que je regardais ton pas, je regardais ta stride et je me disais, mon Dieu, quelle rapidité. Mais en même temps, c'est les athlètes du 5000, c'est fou. Je regardais aussi les courses de Philibert Thibouto il n'y a pas longtemps. Puis tu te dis, cette vitesse-là est complètement folle. Puis elle est folle à regarder. Quand tu regardes un marathon, tu as une gang qui court ensemble. On dirait que tu comprends moins la vitesse. Puis c'est à la vitesse. Je regardais ce que tu avais fait à Tokyo. Puis je me disais, ça prend quand même. Ça prend une physionomie très spéciale pour que mécaniquement ton corps te permette de courir en bas du 3 minutes du kilomètre. Parce qu'il y a des gens qui, et j'en suis, quand j'étais très en forme mécaniquement, c'était presque impossible pour moi. Mon corps ne voulait pas que j'aille à cette vitesse-là, même si j'avais le moteur puis j'avais le cœur. Quand est-ce que tu as appris que tu avais ce qu'il fallait pour faire du kilomètre en bas de 3, de façon constante? Bien, tu sais, c'est vraiment, on dirait que j'ai parti du début, mettons. Tu sais, je dirais, ma deuxième année en Piron, deux, troisième année, plus dans la course à pied, j'ai fait, je pense, mon premier 3000 mètres. Pour la première fois, j'ai couru en bas, justement, de cette limite-là, de 3 minutes du kilomètre. Je pense que j'avais fait 8,58. Puis tu sais, là, on dirait que c'est comme là que c'est comme une étape à franchir. Puis là, après ça, on se dit, on poursuit, on entraîne beaucoup la vitesse dans ces épreuves-là. Donc, tu sais, on va aller faire des courtes distances vraiment à plus haute vitesse. Puis là, après qu'on arrive et qu'on court, justement, proche de 3 minutes du kilomètre, bien, on dirait que c'est un petit peu plus facile, mais où notre corps est plus adapté ou habitué. Puis après ça, bien, là, ça s'est allongé sur d'autres distances. J'ai flirté quelques temps avec la ligne, justement. C'était long, là, sur 5 kilomètres, de passer sur 3 kilomètres en bas de 3 minutes du kilomètre à la même chose sur 5 kilomètres. Ça a été quand même un long processus. On dirait que ça a pris un genre de, je dirais peut-être plus un 3 ans. Quand même! Je pense que c'est la première fois en 2015. Donc, tu sais, ça a été plus long un peu de bâtir l'endurance qui m'a permis de, justement, soutenir ce rythme-là. Mais, tu sais, on dirait que c'est quelque chose qui vient avec les années, avec, je dirais, la constance, tu sais, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, de poursuivre un peu tout ça. Puis, aussi, de côtoyer, justement, d'autres athlètes qui le font. Tu sais, on arrive, tu sais, à Québec, justement, un des premiers, ça a été, tu parlais de Charles Philbert, tu sais, Charles, il était dans, là, il est parti souvent à l'extérieur, mais, tu sais, au début, Charles, c'était un des pionniers à Québec qui a comme pavé la route à tout le monde que c'est possible, tu sais, de courir plus vite que ce qu'on voyait à cette époque-là au Québec. Oui, oui, exact. Puis, tout le monde, tu sais, comme, comparé, puis c'est comme ça que ça, de fil en aiguille, tout le monde, tu sais, comme, arrêter de se contenter d'un niveau puis il a comme essayé de viser l'autre niveau, là, donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, là. Mais, tu sais, c'est quand même fou parce que, tu sais, supposons qu'on regarde les temps de Philibert Thibouto, tu sais, bon, oui, il court en bas de 14, mais il court du 14 aussi, tu sais, ce qui fait que t'es vraiment pas loin, là, tu sais, comme tu regardes, c'est comme, t'es, t'es, ben, c'est ça, moi, je suis très impressionné de voir le niveau parce qu'encore une fois, la course, je pense que c'est un des rares sports où plus on vieillit, ben, je veux dire, pas dépasser 45 ans, là, mais, je veux dire, plus on vieillit, plus on est capable de s'améliorer, tu sais, t'as 35, tu sais, Philibert Thibouto en a 31, quelque chose comme ça, t'es presque 32, je... Puis, t'as commencé ultimement sur le tard, tu sais, t'es pas un coureur de fond, depuis que t'as 12 ans, là, tu sais, tu l'as commencé dans ta vingtaine, tu sais, je veux qu'on termine sur un truc parce que, encore une fois, tu sais, ce désir de s'améliorer, ça veut dire qu'à un moment donné, t'as décidé dans ta vie, là, que c'est ça que t'allais faire, mais c'est ça que t'allais faire, tu sais, c'est-à-dire que pas un hobby, ça allait être ton intérêt principal. Ton intérêt principal, à partir du moment où est-ce que t'apprends cette mauvaise nouvelle-là sur ta santé, ça t'a pris combien de temps, puis moi, c'est des choses qui m'impressionnent le plus, là, très honnêtement, tu sais, puis je touche du bois à chaque fois quand je me dis, mon Dieu, je suis chanceux, tu sais, il me semble que mes épreuves ne sont pas même bien compliquées quand je regarde celles des autres, là, tu sais, et c'est pour ça que je me juge dans ma motivation de bouette, des fois, en me disant comme franchement, mais bon, combien de temps ça t'a pris entre le moment où est-ce que t'as appris cette mauvaise nouvelle-là, puis en sachant que ça s'en allait dans cette direction-là, et le moment où tu t'es dit, tu sais quoi, tu sais, « Life gives me a lemon, I'm gonna do a lemonade, I'm gonna make my lemonade », tu sais, ça t'a pris combien de temps? Je dirais, ça a pris, tu sais, j'ai eu la nouvelle en janvier 2005, puis c'est vraiment, ça a pris un petit peu de temps, par contre, tu sais, mais dès le moment que j'ai su cette nouvelle-là, les Jeux paralympiques ont toujours été quelque chose que j'ai voulu atteindre, tu sais, c'est quelque chose que j'ai commencé à penser immédiatement, mais un peu comme, tu sais, des fois, des petits traîneaux qu'on a à faire à la maison, des choses comme ça, des fois, c'est pas, on se fait passer immédiatement, même si c'est sur notre liste, notre to-do liste de choses qu'on veut faire, c'est vraiment en 2010, ça m'a pris comme un 4-5 ans avant de mijoter tout ça, puis c'est là, on dirait, en 2010, je me suis donné un bon coup de pied, puis c'est là que je suis inscrit à ma première compétition, puis j'ai commencé aussi l'entraînement, mais tu sais, très modestement, puis c'est après, de fil en aiguille, j'ai comme poursuivi là-dedans, mais après ça, j'ai commencé, ma première équipe nationale, ça a été en 2013, puis là, on dirait que ça a comme été en même temps, tout de suite, je dirais, sans dire un wake-up call, mais tu sais, quelque chose qui m'a comme fait réaliser que, OK, oui, c'est beau, là, je suis allé au championnat du monde pour la première fois, mais si je veux avoir du succès, si je veux performer plus dans le sport, je dois faire des choses, tu sais, changer des choses dans ma vie, puis mettre tout dans mon possible pour pouvoir développer mon plein potentiel, puis c'est là que j'ai commencé à faire des petits changements, tu sais, ça a commencé par un changement d'entraîneur, tu sais, même si j'appréciais beaucoup mon entraîneur, mais il fallait que j'aille m'entraîner à Québec, justement, dans un club qui allait avoir plus d'opportunités pour moi, après ça, des camps d'entraînement, des compétitions plus relevées, tu sais, un petit peu quitter mon travail à temps plein, tu sais, c'est tous des petits trucs étape par étape qui m'ont amené, justement, à devenir un meilleur athlète, puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réaliser mon rêve en bout de ligne, mais que, c'est que je ne regrette pas du tout. Puis, tu sais, aujourd'hui, si tu regardes, tu sais, si tu regardes dans le passé, tu regardes tes dernières années, tu sais, tu me dis tantôt en début d'entrevue que tu ne regrettais rien, tu sais, est-ce que, est-ce que le sport t'a aidé plus que tu pensais? Tu comprends? Ben, c'est sûr que oui, parce qu'avoir un handicap visuel comme ça, tu sais, ça nous enlève beaucoup de choses quand même, tu sais, la première chose, c'est l'autonomie, c'est la liberté d'aller où on veut quand on veut, puis après ça, ben, ça nous élimine beaucoup de choix de carrière. Moi, à ce moment-là, quand j'étais comme au cégep, puis je voulais m'en aller en enseignement de l'éducation physique, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai fait deux ans en enseignement de l'éducation physique, puis, ben, tu sais, après ça, j'ai commencé à faire des stages de suppléance, puis je me suis rapidement rendu compte que ça n'a pas été une option à long terme d'avoir un handicap visuel puis de travailler dans un gymnase, tu sais, avec des jeunes, donc, tu sais, c'est un, puis là, la course à pied m'a vraiment permis de m'accrocher à d'autres choses de super positifs, puis tu sais, je ne sais pas ce que j'aurais, tu sais, vers où je serais allé si justement, j'aurais été, j'aurais gardé, tu sais, une mentalité que, hey, cette maladie-là m'enlève des choses, mais tu sais, j'ai plus opté pour, je vais aller voir ce que ça peut m'apporter, puis tu sais, honnêtement, ça m'a aidé justement à avoir, ben aujourd'hui, entre autres, tu sais, un mode de vie, tu sais, un mode de vie vraiment actif, les bonnes habitudes de vie, les saines habitudes de vie, tu sais, j'ai compris ce que ça fait sur un corps d'un humain, tu sais, de bien manger, de bien s'entraîner, d'être actif à tous les jours, donc, tu sais, il n'y a rien de mieux que de le vivre pour le comprendre, donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont me rester toute ma vie, tu sais, même si je vais essayer de poursuivre la course après, mais c'est sûr que je vais courir moins vite, mais je vais assurément poursuivre juste pour comme le bienfait que ça apporte dans une vie, puis ton objectif, tu sais, celui qui, parce que, genre 35 ans, à un moment donné, tu sais, tu peux courir longtemps, mais je veux dire, il doit y avoir un bout où est-ce que tu te dis, OK, là, j'arrête à cet âge-là, je ne sais pas lequel, mais tu sais, ton prochain objectif ou ton plus grand, ton plus grand, ce serait quoi, tu sais, parce qu'on a des rêves dans la vie, on a des rêves un peu fous qu'on ne dit pas, puis on a des rêves qui sont inatteignables, des fois atteignables, mais tu sais, toi, la plus grande patente, ce serait quoi? Ben, tu sais, d'un côté professionnel, pour la course à pied, d'un côté professionnel, tu sais, c'est sûr que, je pense que de gagner une médaille aux Jeux paralympiques, c'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup, j'ai vraiment toute mise en oeuvre pour le faire à Tokyo, tu sais, ça n'a pas fini comme je le souhaitais, tu sais, je pense que Paris, ça va vraiment, assurément, probablement être mes derniers Jeux, justement à 35 ans, je commence à vieillir, perdre un peu, tu sais, l'endurance est encore là, la vitesse commence à l'être un petit peu moins, mais tu sais, en même temps, il y a l'expérience aussi qui balance tout ça, mais non, assurément, une médaille, je pense que j'aimerais vraiment ça, tu sais, au-delà, c'est niaiseux, tu sais, des fois, oui, c'est sûr, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, je dirais, tu sais, qu'on dit souvent que oui, il n'y a pas juste la médaille, il n'y a pas tout, tu sais, la genre de course parfaite rêvée, que toutes les astres se rétalignent, puis que j'arrive puis je termine ça en beauté à Paris, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive à continuer, puis après ça, je pense que là, je vais peut-être avoir fait le tour de la course à pied, en tout cas, d'un point de vue vraiment compétitif, mais oui, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé puis qui manque un peu jusqu'à maintenant mon palmarès dans ma carrière. Puis, tu sais, quand ça, ça va être fait puis quand tu vas avoir fait ce que tu as à faire, c'est-à-dire quand tu vas avoir accompli ce que tu voulais accomplir, la suite, si tu ne peux pas être le professeur que tu voulais être, tu sais, qu'est-ce que tu penses pouvoir, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bien, je dirais, tu sais, c'est pas encore, c'est pas encore tard, après ça, j'ai dévié vers un petit peu plus l'administration, la gestion dans des domaines d'études, mais tu sais, j'aimerais ça, je ne sais pas encore dans quel contexte exactement, je commence à regarder ça, mais tu sais, assurément m'accomplir sur le marché du travail, puis tu sais, c'est quand même un bon défi, tu sais, dans le sens que, je pense que les gens en situation de handicap, tu sais, oui, dans la vraie vie, tu sais, on dit que l'égalité, tu sais, c'est égal pour tout le monde, mais tu sais, je ne sais pas à quel point c'est égal encore sur le marché du travail pour tout le monde, puis tu sais, je pense qu'on a tous à faire notre place sur le marché du travail, puis c'est ce que, tu sais, j'aimerais ça m'accomplir justement, puis prouver un peu que, écoute, je suis capable de contribuer à la société positivement dans un autre domaine que celui que j'ai fait dans les dernières années, puis ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui va me, tu sais, c'est un défi quand même vraiment intéressant puis qui me motive énormément pour l'après-carrière, pour la nouvelle carrière, je dirais, qui va commencer, puis comme je dis, ça va vraiment être un défi de trouver des outils pour adapter un environnement de travail, de tout faire ça, c'est quelque chose qui me motive, puis je pense que c'est un défi que je suis prêt à relever aussi quand je vais être rendu là. Je te souhaite la meilleure des chances, je sais que tu as déjà fait des temps en bas du 14-30, si je ne me trompe pas, puis je pense que si tu es capable de refaire en bas d'un 14-30, la médaille, en tout cas, il me semble, tu sais, comme je te dis, j'aime bien les statistiques et puis je suis allé voir puis je me dis, ah mon Dieu, ça prend juste la bonne course au bon moment puis bingo, c'est dans la poche, bon, ça a l'air facile dit de même, mais je te le souhaite le plus profondément du monde. Eh bien, merci, merci beaucoup, puis moi, de mon côté, je te souhaite justement de trouver une belle motivation, un bel objectif qui va te motiver à reprendre la course, puis je pense qu'il y a plein de défis qui est possible en course à pied puis je pense ou dans d'autres sports puis je suis sûr que tu vas trouver le tien dans la prochaine année. Tu sais quoi, je vais raccrocher avec toi puis je vais aller courir sur mon tapis dans mon sous-sol, au moins, au moins, je vais aller faire mon petit 5 km. Exact, je te le souhaite puis je pense que tu vas ressortir de l'autre doute puis tu vas te sentir super habillé. Merci, merci beaucoup Guillaume, prends soin de toi puis bonne année d'entraînement, préparation de, je sais que c'est quoi c'est les mondiaux bientôt au Japon, je me trompe-tu, il me semble que tu as été... Initialement, il était supposé être au Japon cette année mais pandémie et toute la situation au Japon, je pense que c'est encore complexe pour voyager là-bas donc le comité organisateur les a remis à 2024 donc il y a pas de championnat du monde juste les championnats canadiens quelques autres compétitions aussi fait que... Je te souhaite bonne chance puis surtout sois prêt pour 2024 ça va être une grosse année clairement fait que je te remercie encore puis bonne chance. Merci beaucoup Jean-Philippe. Bye bye. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada